Qu'est-ce que la réserve héréditaire ? En principe, chacun peut librement disposer de ses biens, à titre gratuit, par des libéralités. Cependant, en présence de certains héritiers désignés par la loi, cette liberté se trouve limitée et la succession est divisée en deux éléments. D'un côté, la quotité disponible, dont le défunt a pu librement disposer par des libéralités, et de l'autre, la réserve héréditaire qui doit advenir à certains héritiers que la loi désigne. En droit positif, ces héritiers dits réservataires sont les descendants et, en l'absence de descendants, le conjoint survivant. Alors, d'où vient le désir de réformer la réserve héréditaire ? La réserve héréditaire, au fond, a toujours été controversée au cours de son histoire, et elle l'est à nouveau aujourd'hui par ceux qui invitent à un plus grand libéralisme économique dans le domaine des relations familiales. Aussi, le ministère de la Justice a-t-il souhaité que soient réévalués les fondements contemporains de la réserve héréditaire dans notre droit ? Et c'est la raison pour laquelle il nous a demandé, Philippe Potentier, notaire et moi-même, de diriger un groupe de travail portant sur la réserve héréditaire. Quel avenir pour la réserve héréditaire ? Il semble au groupe de travail que l'avenir de la réserve héréditaire passe par une distinction. La réserve héréditaire des descendants doit être maintenue et solennellement réaffirmée dans notre droit, car ses fondements sont aussi solides que parfaitement actuels. La réserve héréditaire du conjoint survivant, en revanche, mériterait sans doute d'être supprimée. Au-delà, le groupe de travail formule une cinquantaine de propositions qui visent à améliorer le cadre juridique de la réserve héréditaire. La réflexion a été doublement enrichissante. D'abord au sein du groupe de travail lui-même, et c'est là l'occasion pour Maître Philippe Potentier et moi-même de remercier chaleureusement mes collègues, les professeurs Sophie Godemey, Sarah Gottschow-Patrice, Marc Nicot ainsi que Nathalie Bayon-Wirtz, car grâce à eux, c'est une réflexion véritablement collective qui, de bout en bout, a pu être menée. Et puis ensuite, le groupe de travail s'est inscrit dans une démarche résolument pluridisciplinaire en procédant à une quarantaine d'auditions auprès de personnalités représentant non seulement le monde juridique, mais aussi au-delà des disciplines aussi variées que celles de la philosophie, la sociologie, l'économie, la psychologie ou encore l'histoire. Et cette démarche pluridisciplinaire confirme au fond que la réserve héréditaire, si elle est une technique juridique, est aussi un enjeu politique. un enjeu politique qui place le juriste au cœur de la cité.